Générique Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi d'être en votre compagnie dans ce journal. Aujourd'hui, nous parlerons de travaux. Un bloc rocheux de 4 tonnes menace à terme de se détacher de la paroi à proximité du tunnel de l'hôpital et nécessite donc une intervention d'alpinistes spécialisées à partir de vendredi matin. Nous reviendrons sur le projet Grandida dans le cadre du plan national au logement et plus particulièrement de l'avenir de l'immeuble Les Mélès-Rue Platy. Il devait être reconstruit. Il sera finalement rénové. Pour en parler avec nous, le conducteur de travaux de la société JB Pasteur et Fils. Après la campagne massive de dépistage de la Covid-19, la population monégasque, les résidents et plus largement tous ceux qui le veulent peuvent se faire dépister désormais. Chez leur médecin ou en pharmacie, nous verrons cela. Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous prêt à vous faire dépister dans ces officines ? La réponse dans ce journal, toujours en lien avec la Covid-19, nous serons avec le médecin inspecteur à la direction de l'action sanitaire. Et nous ferons le point avec lui sur l'évolution de ce virus en principauté. Alors qu'en France, on annonce la naissance de plusieurs clusters, plusieurs foyers. Vit-on, va-t-on vivre une deuxième vague ? Est-ce inquiétant ? Reste avec nous. Le docteur Voliot répondra à toutes ces questions. Mais avant cela, place au point info. Et c'est avec vous Vanessa Dessy. On commence avec une nouvelle réunion du comité mixte de suivi du Covid-19. Elle s'est tenue mardi au ministère d'État, entre membres du gouvernement et représentants du Conseil national. Quels ont été les sujets abordés ? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Cette nouvelle réunion du comité mixte de suivi s'est penchée sur l'évolution de la situation sanitaire en principauté. Les quelques cas positifs au Covid-19 révélés ces derniers jours sont essentiellement des personnes qui ont été contaminées à l'étranger, voire même bien au-delà des frontières européennes. Même si la circulation du virus reste sous contrôle à Monaco, les autorités sanitaires monégasques sont vigilantes. En ce qui concerne le volet social et la commission d'accompagnement de la relance économique, la CAIR était à l'ordre du jour. En juillet, près d'une centaine de dossiers a été analysé par la commission qui poursuivra son travail au mois d'août. D'une réunion à une autre, l'Observatoire du commerce se réunissait aujourd'hui, Valessa. L'objectif étant de mettre en place rapidement des mesures concrètes pour favoriser la consommation locale et soutenir les commerces et les restaurants. Et pour rappel, l'objectif de cet observatoire est de présenter une synthèse des résultats du commerce de détail monégasque en termes de PIB, de chiffre d'affaires, de salariés et d'établissements. Cette rencontre aura permis aux acteurs présents de faire un point sur la situation actuelle du commerce en principauté et d'évoquer l'état d'avancement des réflexions engagées lors des réunions thématiques avant la crise du Covid-19. Le gouvernement princier a rappelé également les actions qu'il mène en faveur de la relance économique et de l'attractivité commerciale depuis ces dernières semaines. L'occasion pour les participants d'envisager les dispositions qu'il conviendrait de mettre en place à court, moyen et long terme afin de donner une nouvelle impulsion au commerce monégasque et au secteur de la restauration. Le comité pour la promotion et la protection des droits des femmes a signé ce mercredi la charte d'engagement du pacte national pour la transition énergétique. Effectivement, le conseiller de gouvernement, ministre des Relations extérieures et de la coopération et président du comité Laurent Anselmi a souligné qu'en signant ce pacte, le comité prenait en effet résolument sa part dans l'interaction impulsée par l'ONU. Par ailleurs, Marie-Pierre Gramaglia a indiqué qu'il s'agissait là d'une mobilisation qui doit tous nous rassembler. Et enfin, Céline Cotalorda, signataire de la charte au nom du comité, souhaitait montrer l'exemple et inciter les femmes de la principauté et les associations à s'engager en faveur de l'environnement. Voilà, vous l'avez entendu, un engagement féminin en faveur de l'environnement. Merci Vanessa, on se retrouve un peu plus tard pour votre point infopratique. Le tunnel de l'hôpital sera fermé dans les deux sens du 31 juillet au 2 août. La raison ? Un bloc rocheux de 4 tonnes menace de se détacher de la paroi et nécessite donc une intervention d'alpinistes spécialisés. On retrouve sur place Frédéric Elion pour plus d'explications. Alain, nous sommes au niveau du tunnel de l'hôpital, une zone où il va y avoir prochainement des travaux. Expliquez-nous pourquoi finalement. Lors d'une inspection, on a constaté qu'un bloc rocheux présentait quelques signes de fissuration dans ses supports. Donc il est par mesure de précaution, il est assez urgent quand même de venir le renforcer. Donc des travaux sont prévus à partir du vendredi 31. Fermeture complète de la route, le temps d'une première sécurisation avec des câbles. Et puis après, alternat pendant une semaine, le temps de finir avec des filets par chute et autres travaux d'amélioration de la sécurité de la zone. Un bloc qui se situe juste au-dessus de nous, c'est ça ? Et donc il peut tomber sur la route ? Il pourrait tomber sur la route. Pour le moment, les mouvements sont faibles, mais il faut anticiper et ne pas attendre d'être dans l'urgence. Un schéma de circulation est mis en place, le tunnel étant bloqué, l'accès sur le boulevard de Belgique sera maintenu, ainsi que la voie bus, il n'y a pas de souci jusqu'à ce niveau-là. En revanche, l'accès à l'hôpital et à l'avenue Pasteur se fera donc par la partie basse de l'avenue Pasteur, avec une ligne de bus, bien sûr, jusqu'au rond-point de l'hôpital inférieur. Et les piétons pourront aussi accéder facilement via l'ascenseur dit de l'hôpital, depuis le jardin exotique jusqu'à l'entrée principale de l'hôpital, et aussi par le bas de l'avenue Pasteur. Non loin de là, du côté de la rue Platy, des travaux sont en cours. Le projet Gantida, une construction dans le cadre du plan national pour le logement des monégasques, un plan mis en place en 2019 et qui a pour but d'anticiper et de satisfaire les besoins en termes de logement des nationaux. Le plan global prévoit au total plus de 1 800 appartements en 15 ans, soit une augmentation du parc domanial de près de 43%. Revenons aux travaux en cours, nous sommes avec le conducteur de travaux, Jérôme Lanterie-Gaglio. Bonsoir. Bonsoir. On est là ensemble pour parler de travaux dans la rue Platy, ce que l'on appelle le projet Gantida, avec notamment l'immeuble Les Mélès. Alors, s'il vous plaît, le plus simplement possible, le plus schématiquement possible, parce qu'honnêtement, je suis le genre de personne, quand on parle de travaux en général, je ne comprends rien, quelles sont les différentes phases. Là, on détruit le bâtiment qui a abrité l'association Le Phare et on a tout à planis, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, aujourd'hui, on a été engagé tous les travaux de démolition de l'opération Gantida, dite phase 1, qui est l'assiette foncière initiale du projet. Et aujourd'hui, tous les bâtiments existants ont été démolis et les travaux de soutènement ont été engagés. Alors, entre-temps, il y avait un petit immeuble collé justement à ce projet, du 8 au 14 rue Platy, qui va finalement intégrer le Grandida. C'est ça ? Dans un second temps, il a été décidé d'annexer au projet Grandida, donc les fonciers des 8, 10, 12 et 14 rues Platy, pour les intégrer au projet global et créer un bâtiment supplémentaire et porter le nombre de logements domaniaux ainsi créés à 215 logements. Et ces habitants seront évidemment relogés, puisque l'immeuble va être... Bien sûr. Donc, sur la zone de l'ancien bâtiment qui abritait le phare, on a fini la démolition. Et en face, on traverse la petite rue Platy, et on a l'immeuble, les Mélèzes. On devait le détruire pour le reconstruire, et finalement, ça ne sera pas le cas. C'est ça. Il avait été évoqué un temps la reconstruction de ces bâtiments, le Mélèzes et les Cèdres. Et puis, compte tenu du fait que le bâtiment est entièrement occupé par des occupants qui sont là depuis l'origine de la construction des années 70, il a été plutôt décidé de le rénover et également de le surélever. Alors, on peut faire ça pour un immeuble comme ça, qui date des années 70 ? On peut rénover et faire en sorte que ce soit un bel immeuble ? Bien sûr. La rénovation portera sur plusieurs aspects. L'aspect thermique, l'aspect acoustique, et bien sûr l'aspect esthétique du bâtiment, pour le rendre plus harmonieux, plus esthétique et plus en harmonie avec les nouveaux projets qui seront réalisés dans le quartier. L'objectif étant d'améliorer à terme le confort de vie de ces habitations par, comme je le répète, une augmentation du confort thermique et acoustique. Le bâtiment sera complètement isolé par l'extérieur. Les châssis aluminium, toutes les fenêtres seront remplacées par des menuiseries double vitrage de dernière génération. On prévoit également le remplacement des volets roulants. Vous l'avez dit, on le surélève ? Beaucoup ? Pas beaucoup ? De combien d'appartements à peu près ? On le surélève de deux étages pour respecter une logique de construction par rapport aux hauteurs des constructions envisagées à proximité. On le surélève de deux étages pour générer 14 appartements supplémentaires. Quelles solutions ont été trouvées pour les habitants qui habitent le Bélaise et dont l'immeuble va être rénové ? Ils restent sur place ? Comment ça se passe pendant la période des travaux ? Bien sûr. Les habitants vont rester sur place pendant les travaux de rénovation. C'était toute la contrainte de départ. C'est pour ça que la quasi-totalité des travaux se fera depuis l'extérieur. On va nécessiter l'installation d'un échafaudage en façade sur la rue Platy qui nous permettra d'intervenir quasi-exclusivement depuis l'extérieur. Alors ça, c'est les Mélèzes. Juste derrière, il y a les Cèdres. Pareil, ça va faire partie de ce projet Grandida. On rénove aussi les Cèdres ? Pas pour l'instant. En revanche, l'intervention qui est envisagée sur le bâtiment des Mélèzes porte sur l'aspect esthétique et l'aspect en façade qu'on a évoqué. On va également intervenir sur les installations techniques. On va supprimer les chaudières fiouls présentes à l'intérieur du bâtiment qui alimente aujourd'hui en chauffage aussi bien le bâtiment des Mélèzes que le bâtiment des Cèdres. Oui, parce que le fume, ça va être interdit bientôt. Ça va être interdit d'ici peu, effectivement. Et donc, ça permettra, on envisage de raccorder le bâtiment à la boucle thalassothermique de la principauté. Et donc, le bâtiment bénéficiera à terme de production de chauffage et de climatisation. Bon, on parle du bruit parce qu'il doit y avoir pas mal de téléspectateurs, notamment les personnes qui habitent dans ce quartier, qui doivent se dire « Mais quand est-ce qu'ils vont parler du bruit ? » Parlons-en, c'est un chantier bruyant, plus bruyant qu'un autre ou pas du tout ? Je ne dirais pas que c'est un chantier plus bruyant qu'un autre. Par contre, c'est un chantier complexe d'un point de vue technique et surtout avec des enjeux en termes de délai qui sont très, très serrés. Et donc, pour les respecter, les moyens sans conséquence sont mis en œuvre. Et par-delà, de par ces moyens, on est peut-être assujetti à générer pas mal de contraintes au niveau acoustique. On met tout en œuvre pour les minimiser en édifiant des palissades en périphérie de l'opération des palissades acoustiques, d'une hauteur d'environ 4 mètres. Et toute une panoplie de moyens mis à notre disposition directement sur les machines, donc à la source de bruit, pour essayer de les minimiser et de les contenir. Ça, c'est pour la partie, effectivement, où il y avait l'ancien phare. Qu'est-ce qui va être fait pour les mélèzes au niveau du désagrément, peut-être, auditif ? Vous avez prévu des choses. Je sais qu'il était question de mettre une sorte de couverture auditive et finalement, ce ne sera pas le cas ? Il avait été envisagé un temps de prévoir une protection acoustique complète sur le bâtiment, sur la façade ruplatie du bâtiment, qui n'a pas été retenue pour certaines contraintes. Donc, on préfèrera des solutions ponctuelles directement au niveau de la source de bruit dans l'enceinte de l'opération, dans l'enceinte des travaux. Et en même temps, c'est délicat, puisque c'est pour pallier un manque de logements de bagno, donc des travaux, j'imagine, nécessaires ? Oui, exactement, qui rendent dans le cadre d'une volonté du gouvernement prassier. La date, la livraison de tout ça ? Livraison estimée pour les travaux Grand-Ida, phase 1 et 3, donc on parle de septembre-octobre 2023. Et la rénovation des mélèzes sera inscrite dans ce délai, sera beaucoup plus courte et on va tâcher d'anticiper la partie rénovation pour essayer de faire bénéficier aux riverains justement d'une protection acoustique supplémentaire du fait du remplacement des châssis d'aluminium et d'une isolation en thermique et acoustique renforcée. Jérôme Lantéry-Gaglio, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci. Vous faites peut-être partie des monégasques résidents ou encore salariés qui ont participé à la vaste campagne de dépistage de la Covid-19 au Grimaldi Forum ou à l'espace Léo Ferré. Eh bien, sachez que depuis quelques jours, il est possible de se faire tester chez les médecins généralistes et auprès des pharmaciens. Sandrine Nègre a d'ailleurs pu s'entretenir avec l'un d'entre eux. En principe, les gens viennent pour demander de faire un test de dépistage, un test sanguin, enfin un trône, un test de rapide d'orientation de diagnostic. Donc, ils viennent derrière, on installe un champ stérile. Ça consiste à faire une petite piqûre au bout du doigt comme un test de diabète. On fait sortir une petite goutte de sang et puis après, on le met sur le petit test qui va mesurer la présence ou non d'immunoglobuline. Unoglobuline G ou M. Moi, j'ai testé environ 60 personnes. On a pas mal de tests, oui. Ah, vous venez de l'entendre. Une soixantaine de personnes déjà testées dans cette pharmacie. Il faut compter une vingtaine d'euros environ. Et vous, êtes-vous prêts à vous faire tester ? C'est la question que nous avons posée. Vous allez le voir, les réponses sont plutôt favorables. Oui, pas de souci. Pas de souci, oui, oui. Oui, si ça devait arriver, oui, bien sûr. Est-ce que vous vous êtes déjà fait tester pendant la campagne en Belgique ? J'étais en Belgique, je viens de rentrer. Donc oui, on s'est testé, on est négatif. Si maintenant, ça se généralise dans les officines de ville, oui, pourquoi pas, oui. Absolument. Directement chez le pharmacien, c'est parfait. C'est tellement plus pratique. Moi, je trouve que c'est très bien. Il faut le faire. Il faut faire très attention. Ça, c'est normal. Vous l'avez entendu et vu, la population est majoritairement prête à se faire tester en pharmacie. On reste dans le thème, la Covid-19, où en est-on du virus en principauté ? Est-ce que la propagation est contrôlée ? Avec nous ce soir, le médecin inspecteur de la direction de l'action sanitaire. Bonsoir, Éric Volliot. Bonsoir, Fabien. Première question, un peu générale, où en est-on de la Covid-19 en principauté ? Eh bien, on peut dire que la situation est contrôlée, que nous avons quelques cas sporadiques qui nous sont bien rapportés, qu'il y a un taux de réplication qui est extrêmement faible, mais pour l'instant, en principauté, les choses se passent bien. Avec quelques cas par-ci, par-là, vous l'avez dit, ces derniers jours, ces dernières semaines, un cas qu'on annonce le soir, un ou deux cas, des fois zéro. C'est inquiétant, ces cas comme ça ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en majorité, ce sont des gens qui se sont contaminés à l'extérieur de la principauté de Monaco. Pour certains, on sait qu'ils se sont contaminés dans des pays relativement lointains, et que parce qu'ils étaient malades, ils sont revenus au pays. Si on s'en tenait aux critères épidémiologiques, pour certains d'entre eux, on ne devrait pas les déclarer, puisqu'ils ont été déclarés dans le pays où ils ont attrapé la maladie. Est-ce que c'est inquiétant d'avoir comme ça des personnes qui viennent de l'extérieur, qui viennent à Monaco pour se faire soigner ? Est-ce qu'il y a un risque pour la population que des personnes extérieures viennent comme ça ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'on respecte les mesures barrières, c'est-à-dire si l'on fait attention, lorsque l'on est en présence d'autres personnes à porter un masque, à bien se laver les mains ou se les désinfecter avec un produit hydroalcoolique, le risque de transmission du virus est très faible et tend vers zéro. Donc, tant que l'on respecte les mesures barrières et en principauté de Monaco, elles sont bien respectées, parce que la population, contrairement à d'autres endroits, adhère particulièrement bien aux recommandations qui sont données par le gouvernement princier, eh bien, ce risque est réduit au strict minimum. C'est justement parce que la population monégasque est disciplinée qu'il y a peu de réplication ? Oui, et il faut continuer dans cette discipline, si vous voulez, et surtout ne pas prendre exemple avec ce qui se passe dans certains endroits du pays voisin. Je pense notamment à Saint-Tropez, où nous avons eu quelques cas de résidents monégasques qui se sont contaminés là-bas, juste parce que, malheureusement, il y a certaines libertés qui ont été prises avec, en contradiction d'ailleurs, avec les recommandations du gouvernement français, et qui font que, eh bien, le risque là est un petit peu plus important. Justement, est-ce qu'on peut partir en vacances ou pas ? Qu'est-ce que vous conseillez ? Bien sûr, on peut partir en vacances. Si on va en vacances dans des endroits même où il y a une incidence de maladie qui est importante, ce qu'il faut faire, c'est, lorsque l'on va, par exemple, faire les courses, ou lorsque l'on va sur un marché, eh bien, respecter les mesures barrières, porter un masque. Bien sûr, faire attention à bien se laver les mains dès que l'on revient à la maison, ou se les désinfecter avec un produit hydroalcoolique. Et à partir de là, on réduit vraiment le risque au strict minimum, et donc le risque tend vers zéro. On parle de certains clusters dans l'Hexagone, de foyers de contagion, notamment, par exemple, en Bretagne et ailleurs. Ça vous inquiète ? On peut imaginer un cluster ici à Monaco ? On peut toujours imaginer un cluster. Si on évite des rassemblements de personnes non protégées par le masque, si on évite ce genre d'attitude ou ce genre de comportement, eh bien, la probabilité pour qu'un cluster apparaisse devient extrêmement faible. Au-delà du cluster, vous croyez à une seconde vague. On en parle sur les réseaux sociaux, parfois. Ça va repartir en septembre, par exemple. Vous y croyez, vous, à cette deuxième vague ? Non, ça, j'y crois pas, parce qu'encore une fois, les mesures barrières étant efficaces, nous n'aurons pas de submersion. Et surtout, notre système de santé ne sera pas en situation de saturation. Ce que l'on a actuellement, c'est quelques cas sporadiques. On pourrait imaginer que la fréquence de ces cas sporadiques puisse augmenter un petit peu. Il faut également savoir que l'on diagnostique plus de cas parce qu'on a plus de possibilités d'accès aux tests PCR. Donc, dans la mesure où on fait plus de tests parce qu'on a plus accès à ces tests, qui étaient au début de la crise réservés aux personnes qui présentaient des symptômes et même des symptômes inquiétants, on a plus de personnes qui ont très peu de symptômes, voire aucun symptôme, qui sont diagnostiquées par PCR et que l'on met en confinement et donc auxquelles on applique les mesures qui permettent d'éviter qu'elles ne transmettent le virus. Si la pression dans les pays voisins, la France voisine, l'Italie voisine, voit le virus circuler beaucoup, forcément, nous aurons plus de cas en principauté de Monaco. Mais je pense que notre système de santé est dimensionné pour pouvoir faire face aux besoins de la population locale et donc que nous ne serons jamais à saturation et donc le terme de vague, de tsunami, ne doit pas s'appliquer. Il n'est plus approprié. Vous suivez de près l'évolution des recherches. Où en est-on, par exemple, d'un futur vaccin ou d'un traitement ? Ça avance ? Oui. Beaucoup de monde cherche un vaccin. Quelques sociétés sont dans le peloton de tête. Le gouvernement princier suit ça d'extrêmement près afin, lorsque des vaccins efficaces et sûrs, parce qu'il faut que le vaccin soit sûr, seront mis sur le marché et bénéficieront des autorisations mises sur le marché pour pouvoir se porter acquéreur de ces vaccins. En attendant, on respecte les gestes barrières. Éric Voliaud, merci. Je vous en prie. On passe au point faux pratique avec vous, Vanessa Dessy. Vous en parliez en début de journal. Une information importante sur la commission d'accompagnement à la relance économique. Celle-ci repousse son délai de dépôt des dossiers. Oui, Fabien. Un délai supplémentaire a été accordé afin de demander l'intervention de la CAIR. Je le rappelle, les entreprises fortement impactées par la crise sanitaire peuvent soumettre leurs difficultés à examen. La CAIR a pour objectif d'offrir un accompagnement ciblé aux entreprises éligibles à certaines conditions disponibles sur le site internet du gouvernement princier. Les dossiers peuvent être dorénavant envoyés jusqu'au 7 août inclus. Et si vous cherchez une idée de sortie cette semaine, sachez que les commerçants de Monacoville proposent pour relancer l'économie les jeudis du Rocher avec ce jeudi un thème bien particulier. Le rendez-vous est pris, Fabien, de 18h à 20h afin de profiter de la saison estivale dans une ambiance gypsy. Découvrir ou redécouvrir Monacoville, ce quartier chargé d'histoire. Ses ruelles typiques, ses petites échoppes, son ambiance de village autour d'un happy hour de 18h à 20h. Et sachez que les boutiques resteront ouvertes jusqu'à 21h. Une petite fraîcheur pour terminer ce point faux pratique, Vanessa, avec un nouveau cocktail 100% monégasque. Elle est née sur les boulevards monégasques. L'orangerie se déguste très froide, sur glace ou comme ingrédient dans un délicieux cocktail. Chargée d'histoire, les fruits sont issus des arbres de la principauté. Un produit qui raccorde la tradition du commerce d'agrumes d'antan. Une niqueur entièrement fabriquée à la main et en quantité limitée à consommer, bien sûr, Fabien, avec modération. Vous me connaissez bien, Vanessa, toujours avec modération. Merci, on se retrouve pour la météo. Mais avant cela, votre rubrique des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez partagé sur Facebook, par exemple ? Qu'est-ce qui vous a fait rire ? Qu'est-ce qui vous a impressionné ? Voici le best-of des réseaux sociaux préparé par Alexandra Bovis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... au moins il n'y a pas eu bu Quel temps va-t-il faire jeudi Vanessa ? La journée de jeudi s'annonce partagée entre nuages et apparition du soleil Des rafales pouvant atteindre 12 km heure par moment sont à prévoir Le mercure oscillera de 22 à 29 degrés La mer sera belle et calme et la température de l'eau affichera 27 degrés Le soleil se lèvera à 6h16 et se couchera à 20h57 Nous fêterons les Juliettes ! Bonne fête à toutes les Juliettes, on se quitte avec les photos du jour Notre photographe Stéphane Dana est allé au théâtre du Fort Antoine mardi soir Où se produisaient des membres de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo L'orchestre qui sera ce dimanche au Palais Princier Ce journal est terminé, merci de votre fidélité Vous retrouverez Émilie Rousseau pour votre JT jeudi à 19h A très bientôt, au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501